Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à Sucut. La Bible dit, quand un malheureux crie l'Éternel en tant et il le sauve de toutes ses détresses, l'ange de l'Éternel compte autour de ceux qui le craignent et les arrachent du danger. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous relève, que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage et que le Roi de gloire soit glorifié dans votre vie. Nous bénissons le Seigneur et nous l'élévons, le Roi des rois, le Dieu des nations, le Seigneur des familles, le Dieu de notre vie, celui qui nous a sauvés, celui qui a donné un sens à notre vie. La Bible dit, au psaume 29, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel rétentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait grander le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bandir comme des veaux. Et le Liban et le Syrian comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter des biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous crient, tous écrits, gloire. Dans son palais, tous écrits, gloire. L'Éternel sur son trône, à l'or du déluge. L'Éternel sur son trône, règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Est-ce que nous pouvons dire ensemble que nous sommes bénis de l'Éternel et il nous rend heureux ? Nous sommes un peuple béni de l'Éternel et il nous rend heureux. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci, merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour le nom de l'Éternel. Merci Seigneur pour la vie. Merci de ce que tu nous as sauvés. Merci de ce que tu as décidé dans nos vies, Seigneur. Merci de ce que tu nous as arrachés de l'emprise, des ténèbres. Et tu nous as conduits à la vie, Seigneur. Merci pour l'école du Saint-Esprit. Merci pour la vie de tous les jours. Merci pour le brisement. Merci Seigneur de ce que tu nous as lavé, sanctifié, rétabli. Merci Seigneur pour le recadrement. Merci Seigneur pour le changement de vie. Merci pour l'expérience du désert. Tu nous as brisés au travers du désert. Merci Seigneur. Car tu as toujours été la quatrième personne dans la fosse au lion. Quand on nous a jetés, quand il y a eu des décrets sur nous dans la fosse au lion, tu as pris la quatrième place, Seigneur Jésus. Et tu nous as épargné des griffes des lions, Seigneur. Merci pour la restauration. Merci pour ce que nous n'avons pas encore compris. Merci Seigneur pour les erreurs. Merci pour les saisons, Seigneur Jésus. Les temps de pluie, les temps où le ciel a été fermé, le temps où le ciel a été ouvert. Merci pour toutes ces saisons. Et merci pour la tunique nouvelle que tu nous as donnée. Cette tunique qui symbolise, Seigneur Jésus, ta gloire, le rêve qui va se matérialiser. Merci Seigneur, parce que cette tunique aura un sens dans le palais. Pour l'instant, nous sommes encore hors du palais. Nous bénissons ton nom pour la vie hors du palais. Merci Seigneur Jésus. Merci de nous avoir fait des héros. Tu nous as choisis comme Josué. Et nous, nous disons, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as fait de nous des Hacab. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as fait de nous des Noé. Tu nous as donné un projet. Nous construisons large. Le monde observe. Il se demande qu'est-ce qu'ils font. Mais nous, nous savons. Notre espérance est vivante. Nous sommes de la lignée des enfants de la promesse. Merci Seigneur. Je te prie pour quelqu'un ce soir. Je te prie pour une famille ce soir. Je te prie Seigneur pour ce thème. La traversée dans le désert. Je te prie Seigneur pour ce thème. Laisse que tu nous enseignes. Laisse que tu nous enseignes. Au travers de ce thème. Laisse que tu nous brises Seigneur Jésus. Et laisse que tu nous montres le salut. D'accepter, d'accepter, d'accepter la vie du désert. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, une fois de plus, soyez les bienvenus. Ce soir, nous avons un nouveau thème. Nous allons parler du désert. La traversée dans le désert. Accepte l'enseignement du désert. Bien-aimé, laisse le désert enseigner. Nous allons parler du désert aujourd'hui. Une fois de plus, soyez les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse. Prends ta Bible. Nous prenons nos Bibles. Nous lisons dans les livres d'Esaïe. Esaïe, chapitre 35, le verset 1. Esaïe, chapitre 35, le verset 1. Esaïe, chapitre 35, le verset 1. Le Seigneur, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaillera et fleurira comme un narcisse. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaillera et fleurira comme un narcisse. Amen. Laisse le désert t'enseigner. Bien-aimé dans le Seigneur. Le désert, bien-aimé. La Bible dit que le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaillera et fleurira comme un narcisse. Vous savez, bien-aimé, Dieu est le Dieu du désert. Il a le pouvoir de transformer notre désert en une terre productive. Et vous savez, bien-aimé, le Seigneur est celui qui fait grandir. Le Seigneur est celui qui change l'atmosphère. Le Seigneur est celui qui bénit, celui qui fait croître. Le Seigneur est celui qui transforme les circonstances parce qu'il est Dieu des circonstances. Il y a des fois, bien-aimé, nous avons maudit nos vies. Nous les avons qualifiées de vies désertes parce qu'il n'y a rien dans nos vies. Mais bien-aimé, Dieu se sert du désert pour faire grandir les héros. Les héros d'aujourd'hui, ce sont les gens qui ont traversé des déserts. Ce sont les gens qui ont duré la vie du désert. Ce sont les gens qui ont connu le poids du désert. Bien-aimé, je me souviens de mon désert. Avant d'être serviteur de Dieu, je peinais. J'étais dans le point d'interrogation. Je vivais sur les traces de points de suspension. Je ne connaissais pas quelle sera ma destinée. À quoi Dieu m'appelait ? Et j'étais malheureux. Je me disais, est-ce que Seigneur, tu es là ? Est-ce que tu vois ? Est-ce que Seigneur, tu remarques qu'il y a un jardin sur terre ? Mais vous savez, bien-aimé, il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu de la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que sans commencement. Le désert, bien-aimé, c'est un truc biblique. Le désert, bien-aimé, a une apparence de l'absence de Dieu. On croirait vivre dans l'absence de Dieu. Mais au fond, bien-aimé, que ce soit de la face intérieure ou extérieure du désert, le désert reste l'école de Dieu. C'est l'école du brisement. C'est l'école où nous sommes en face du potier et de l'argile. C'est-à-dire que le potier a tout son temps pour nous briser, pour nous façonner, pour nous renouveler. Et nous devenons des engambés en Jésus. Nous devenons des géants, des vainqueurs avec le Seigneur. Bien-aimé, souvent, le désert, c'est une prélude. C'est le prélude de la vie abondante. C'est-à-dire que le désert prépare une élévation. Le désert prépare, annonce. C'est un signe annonciateur qui annonce ce que sera demain, qui annonce la saison de demain. Le désert, c'est une transition. C'est une phase de transition. Il y a des fois, quand nous voyageons, nous passons par des pays de transit. Bien-aimé, le pays de transit n'est pas ta destinée, n'est pas ta destination. Ce n'est pas le pays de destination. Tu as un pays d'embarquement, tu passes par le transit. Et bien-aimé, ce n'est pas la destination finale. Laisse Dieu te faire passer par le transit. C'est le désert. Accepte d'être enseigné par le désert. Accepte que Dieu, de façon, te brise par le désert. Alors, bien-aimé, le désert est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Quand Dieu nous châtie, c'est qu'il nous aime. Bien-aimé, même Jésus est passé par le désert. La croix, c'était un désert pour Jésus. Son arrestation, la trahison, les pleurs, la prière à Gethsémane. Judas qui l'a trahi, c'était un désert. Les injures, les fouets, la trahison, toutes ces choses. Ce fut le désert pour Jésus-Christ. Et nous aussi, nous passons par ce désert. Je dis souvent que la vie chrétienne, c'est une vie du temps mais relévé. Nous montons Golgotha. Tu vis, vous voyez aujourd'hui, des femmes et des hommes qui vivent avec, tu vis avec, dans ta maison, un problème. Bien-aimé, loue le Seigneur avec ses problèmes. Souvent, il faut dire aux problèmes de ta maison, venez, puisque vous voulez s'attacher à moi. Venez, moi je suis un habitué à louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur avec vous. Parce que vous, là, demain, vous deviendrez des sujets de témoignage. La situation d'aujourd'hui est le témoignage de demain. Bien-aimé, le désert nous attire vers la sainteté. Le désert nous rend conformes à la parole. Le désert nous a planis, nous fait plonger le regard dans la parole. Et nous voyons le vieil homme nous lâcher. On cherche Dieu. Le désert, bien-aimé, c'est un temps difficile. Où souvent on pleure, on se dit, est-ce que Dieu écoute mes prières ? Est-ce qu'il l'exauce ? Est-ce qu'il est là ? Est-ce que je le sens ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? C'est le temps du pourquoi. Tout est pourquoi. On se demande pourquoi. Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi ? Bien-aimé, le désert, c'est quand la vérité est recherchée. Comme l'eau de vie, la vérité. Tu dis, Seigneur, je crois. Je veux m'arracher à ta parole. J'arrache cette parole. Je veux croire à cette parole. Bien-aimé, le désert, c'est la formation pour la réussite. Le désert, c'est un moment où il faut se maintenir dans la croyance, en la parole de Dieu. Le désert, c'est un moment où l'abondance se limite dans le rêve. Mais, bien-aimé, noto ecolat amzoto. Le désert, bien-aimé, c'est difficile parfois. C'est poignant. Le désert, bien-aimé, c'est là aussi que Dieu nous demande qu'il nous aime, mais dans le silence. Dans le silence. Le désert, bien-aimé, il peut être physique, matériel. Le désert peut aussi être des tentations, des épreuves. Le désert, bien-aimé, le désert, c'est aussi un temps d'opportunité pour grandir, pour grandir, pour croître, pour arriver à la stature parfaite de Dieu. Le désert, bien-aimé, c'est une parenthèse, une parenthèse qui nous emmène à la ligne de la vie de triomphe, de la vie de gloire, de la vie du rélèvement, de la vie du témoignage. Il n'y a pas de témoignage sans position au départ. Il n'y a pas de victoire sans combat au préalable. Bien-aimé. Dans le désert, bien-aimé, on arrose sans recolter, souvent. Dans le désert, bien-aimé, on est là, on espère, on cherche la bonne terre, on cherche le banc de sable qui est bon. Dans le désert, on sait répertorier les bons endroits. Le désert nous donne le réflexe mathématique. Le désert, bien-aimé, nous donne un réflexe, une intuition de prière. Le désert nous met dans la concentration. Le désert nous enlève de la distraction. Le désert, bien-aimé, indique aussi que la solitude n'est pas toujours diabolique, mais c'est un temps où Dieu nous met dans le secret avec lui. C'est un temps où Dieu nous éloigne, il nous isole pour être seul à seul avec lui. Donc, on m'a dit qu'on est seul à seul avec Dieu, dans le temps de Dieu, dans l'horaire de Dieu. C'est ainsi, c'est alors que plusieurs, bien-aimés, ont vu comment le Seigneur les a parlé, comment ils sont devenus comme des Davids, même dans la brousse, Dieu les a trouvés. C'est ainsi que plusieurs ont écrit des psaumes, des psaumes qui sont devenus des psaumes de vie pour eux. Bien-aimé, la Bible dit que le Seigneur est fidèle. Le désert, bien-aimé, le désert ne fait pas peur. Mais vous savez, j'ai dit une fois quand j'ai prêché que l'homme est ennemi du temps, mais Dieu est ami du temps. Le désert n'effraie pas Dieu, parce que Dieu est au contrôle, il est au contrôle, il sait. Il sait à quel moment il va ouvrir les vals, il sait à quel moment il va annoncer le décollage du vol. Il te laisse dans le transit. Mais le désert, c'est pour nous former, c'est pour nous permettre de voir le plan de Dieu, le plan de Dieu et accepter la volonté de Dieu. Le désert, bien-aimé, c'est un moyen que Dieu sait fermer la fin pour ouvrir un nouveau départ. Le désert, c'est aussi un couloir pour déclencher la clé avec le Seigneur. Et la clé, c'est ta foi. Nous avons passé un bon bout de temps pour parler de la puissance de la foi. Bien-aimé, les hommes de Dieu connaissent ce secret. Parce qu'il y a des fois, Dieu nous impose des choses. Tu passes par des blessures, tu passes par des trahisons, tu passes par des choses, mais il faut se taire. Fais l'œuvre de Dieu. C'est le désert que Dieu impose aux hommes et des femmes de Dieu, des prophètes, des gens qui ont des charismes. Dieu nous impose des déserts. Souvent, ceux qui échouent le plus dans leur vie, ce sont des gens qui savent prier pour les autres. Souvent, ceux qui pleurent le plus dans leur vie, ce sont des gens qui ont des prières avec action, qui font réussir les autres. Mais Dieu leur impose une vie. Dieu t'impose de vivre dans la boue et dans la cendre. Jérémie a vécu cela. Jérémie est passé par là. Daniel est passé par là. Joseph est passé par là. C'est un révélateur des rêves pour les autres. Mais lui-même, il a demeuré dans la prison. De ses yeux, devant lui, il a vu les autres changer de statut. Mais il est demeuré prisonnier. Bien-aimé, le désert, c'est une école. C'est une école où on apprend à contrôler ses émotions. On apprend à détruire. Détruire la fissure par laquelle Satan entre. On a l'impression que Satan triomphe. Mais non. Le désert, c'est la présence de Dieu. Le désert, bien-aimé, c'est le grand jeûne et prière avec le Seigneur. Le désert n'est pas la fin. Mais ça annonce des nouvelles choses. Des nouvelles choses, bien-aimé. Des nouvelles choses. Dieu est le Dieu du désert. C'est le Dieu de ton désert. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Regarde à l'ombre de Galilée. Je veux dire à quelqu'un ce soir. À un fils et une fille du royaume de Dieu. Que tu as un Dieu qui est Seigneur. Bien-aimé, le désert nous fait forger. Le désert nous apprend. Le désert nous aide. Il nous élève. Le désert, c'est le lieu de rencontre. C'est le lieu de rencontre où on entend la voix de Dieu. Et la Bible dit dans 1 roi chapitre 19, le verset 4 à 5. La Bible nous dit d'Élie. Élie alla dans le désert. À une journée de marche. Il s'assit sous un jeûne. Il demanda la mort en disant. Seigneur c'est trop, je suis fatigué maintenant. L'éternel prends ma vie car je ne suis pas, je ne suis pas meilleur que les autres, que mes pères. Il se coucha et il s'endormit sous un jeûnet. Or voici qu'un ange le toucha et lui dit. Lève-toi, mange. Élie avait pleuré. Il a demandé la mort dans le désert. Il dit Seigneur c'est trop. Oh je ne suis pas comme les autres. Prends ma vie, prends ma vie. Pourquoi? Élie a bunda qui dit tout m'aille à compliquer. Ça se passe sur le mont horreble. Où Jézabel a juré d'avoir la tête d'Élie. Bien aimé. La voie du désert s'entend souvent après les grands combats. Après les grands combats de la foi. Bien aimé. Marche. Avance encore. Avance encore. C'est un schéma bien aimé par lequel tu passes. La Bible dit, Dieu a parlé à Israël. Il dit ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'éternel. Laisse Dieu te faire passer par les Sinaïs, les monts Horeb. Laisse Dieu t'emmène à Carmel, au mont Carmel. Bien aimé. Élisée une fois passée par une ville. Il partait au mont Carmel. Les jeunes gens sont sortis de la ville. Criaient, chauve, chauve, chauve. C'était l'humiliation. Mais Élisée partait à la rencontre de Dieu. À Bethel. Il partait au lieu où était Dieu. Bien aimé. Il y a des fois par les parcours par lesquels nous allons passer. On va se moquer de nos infirmités. Les enfants ont ri, Élisée. Ils ont dit, chauve, monte, chauve. C'est l'humiliation que Satan impose souvent. Mais toi, ne regarde pas au détail. Regarde à l'élévation. Regarde à l'élévation. Il y a une des choses dont j'ai horreur. Quelqu'un m'appelle pasteur. Voilà une chose. Une nouvelle qui ne rejoint pas le royaume des cieux. Je dis non. Là, là, je dis ça, c'est une distraction du diable. Il faut regarder à l'objectif. Bien aimé. Mais l'objectif, c'est sur la montagne. Le désert. Le désert, c'est un lieu du déplacement. C'est l'endroit où on voit. Il y a déplacement. Il y a transfert. Tu pars de la faiblesse vers la force. Tu pars de l'agonie vers l'amélioration. Tu pars, bien aimé, des petites choses vers les grandes. Tu quittes la vie de nomade, de sédentaire. Tu vas, bien aimé, vers l'appropriation. Bien aimé, le désert, c'est un déplacement. Notre père Abraham a vécu des déplacements. Dieu a fait marcher Abraham. Oh, Abraham a marché. Il a vécu des maladies de Sarah. Il a surmonté l'épreuve de l'infirmité de Sarah qui ne pouvait pas mettre au monde sa stérilité. Il a vécu aussi l'épreuve de la montagne, l'expérience du sacrifice avec Isaac. Mais Abraham avait une phrase. Dieu pourvoira. À la montagne de l'éternel, Dieu pourvoira. Le désert, bien aimé. Il y a la bonté de Dieu. Il y a Dieu dedans, dans le désert. Et Dieu a dit à Israël, voici ce que dit le Seigneur. Dans le désert, j'ai montré ma bonté au peuple. Bien aimé, acceptons de vivre le désert. Et nous allons vivre l'école de Dieu. Le désert est certes le lieu du manque, mais c'est l'école de Dieu. C'est l'école de Dieu, bien aimé. C'est le temps de la marche avec le Seigneur. Là où l'endroit où on trouve l'eau. Voyez dans Exode 15, 22. Le verset 22. Israël a cherché l'eau. Moïse a cru frapper sur un rocher. Un simple rocher. Mais c'était le rocher des âges. Jésus-Christ, le roi de gloire. Bien aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Dans le désert, il est Dieu. Dans le désert. Il y a des ruines dans le désert. Mais il y a aussi des cris de joie. Dans le désert. Car Dieu console son peuple. Dans le désert. La Bible dit dans l'Ésaïe 52, verset 9, 10. La Bible dit, Exatez ensemble en cris de joie. Ruine de Jérusalem. Car l'éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. Et dans Exéquiel 36, le verset 35. La Bible dit, Et l'on dira, Cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Bien aimé, Dieu sait changer la situation du désert. Voilà pourquoi, comme Ésaïe, nous pouvons lire Ésaïe 61. La Bible dit, Je me réjouis en l'éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sonore, sonne, d'un diamètre, d'un diadème. Comme la fiancée se part des bijoux, des joyaux. Bien aimé, c'est ce que Dieu sait faire. Et Ésaïe 27, le verset 6. La Bible dit, Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Israël poussera des fleurs et des rejetants. Il remplira le monde de ses fouilles. Dans les temps à venir, Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Maintenant, que Dieu bénisse sa parole. Vivant les déserts en regardant un Christ. Amen, amen, amen. Maintenant, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce soir, il y a une atmosphère, Seigneur. Ce soir, bien aimé, viens, viens. Cours vite, cours vite dans la présence de Dieu. Bien aimé, viens, viens. Lâche ta tunique. Lâche ta tunique. Fais comme Bartimé. Lâche ta tunique. Enlève-la. Bien aimé, viens avec ta béquille. Viens, viens, viens. Il y a un Dieu ce soir. Il y a une flamme allumée ce soir. Bien aimé, il y a une présence ce soir. Il y a une présence. Elle est victorieuse. Je ne sais pas comment décrire les choses ce soir. Mais je sais une chose. Il y a une présence, bien aimé. À genoux-toi si tu peux. À genoux-toi. Prosterne-toi si tu peux. Et lève ta main si tu peux. Et lève ta main, bien aimé. Même dans ton angoisse, dans ta maladie. Lève ta main. Dis Seigneur. Je ne prie pas à notre Dieu. C'est toi, Adonai, que je prie. C'est toi, Seigneur. Le Dieu de ma vie. Le Dieu des armées. Éternel des armées. C'est toi, Seigneur. Bien aimé. Dis Jésus. Tu me connais par mon nom. Je te connais aussi, Seigneur. Je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de ma vie. Tu m'as dit, Seigneur, je traverse un désert. Je traverse un désert. Mais tu as dit, Seigneur, dans Esaïe 43, le verset 19. Tu as dit, Seigneur, voici, je veux faire une nouvelle chose. Sur le point d'arriver. Je veux faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Seigneur, c'est ta promesse. C'est ta promesse, Seigneur. Tu as dit que tu vas créer un chemin nouvel dans le désert. J'arrache cette parole d'Esaïe 43, le verset 19. Des fleuves dans la solitude. Oh, bien aimé. Maintenant, maintenant qu'une action te touche. Qu'une action te touche ce soir. Il y a la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Bien aimé, pendant que nous bénissons le nom du Seigneur. Que les statuettes qui étaient levées dans ta vie. Les forteresses, les forces du mal. Oh, bien aimé que ça tombe. Qu'il y ait renversement maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, entre dans la présence de Dieu. Entre dans sa présence. Cris fort et lève ta voix. Dis Seigneur, Jésus, 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 Jésus. Je suis là, Seigneur. Je suis là. Bien aimé, parle avec tes mots. Prie avec tes mots maintenant. L'ombre d'un zami. Qu'est-ce que tu as l'air de Dieu ? 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 Oh, merci Seigneur. Ce soir, il y a ta gloire. Il y a ta présence. Merci pour cette femme. Merci pour ce frère. Merci pour ce jeûne. Merci pour cette famille. Merci Seigneur. Merci de ce que tu dialogues avec quelqu'un ce soir. Tu touches la vie de quelqu'un, Seigneur. Merci pour cette école du désert. Merci Seigneur. Merci pour cette école du désert. Maintenant, je ne donnerai plus gloire à Satan. Parce que je sais qu'une voix crie dans le désert. Selon Esaïe 40, le verset 3. Préparez le désert. Préparez au désert le chemin de l'éternel. A planisser dans les lieux arides. Une route pour notre Dieu. Seigneur, je crois qu'il y a une route pour toi. Dans ce désert. Et tu es Seigneur, tu es Dieu. Plus de peur. Parce que mon Dieu, tu es vivant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501